Cette Assemblée a fait le choix de ne pas succomber à la panique et l'émotion. Nous sommes le 9 juillet 1789. ...sur sa tâche essentielle, écrire la Constitution de la France. Mesdames, Messieurs, je proclame l'Assemblée nationale instaurée dans ses pleins droits. Une scène qui fait revivre les origines mêmes de notre République actuelle. Dans cette pièce, tout est mis en oeuvre pour souligner les ressemblances saisissantes entre notre époque et la période révolutionnaire. Pas de redingotes, mais des costumes-cravates et des tailleurs. Quant aux batailles politiques, elles n'ont pas pris une ride. Ce peuple, vous l'avez séduit, vous l'avez mystifié et aujourd'hui vous l'avez armé ! Une pièce où le peuple dénonce les inégalités, où les financiers veulent avoir le dernier mot. Je tiens à rajouter que la bourse est fermée depuis trois jours. Les derniers investisseurs qui pouvaient encore s'intéresser à la France sont en train de s'enfuir à leur tour. Et je ne pense pas qu'ils reviendront de si tôt. Une pièce enfin, où les humanistes des droits de l'homme s'opposent aux extrémistes du futur régime de la terreur. On a souvent le sentiment que la révolution c'est de la vieille histoire, avec des problèmes qui ont été réglés, la noblesse, tout ça. Mais en fait, quand on va un petit peu au-delà de ces grandes généralités, on se rend compte que les confrontations de ce moment sont à peu de choses près. Des questions qui sont toujours en débat, en dialogue aujourd'hui, c'est assez surprenant. La salle de spectacle elle-même est transformée en hémicycle. Immergées au milieu des comédiens, les spectateurs, pris à témoin, perdent la notion du passé. Et les joutes auxquelles ils assistent résonnent de façon bien singulière aujourd'hui. J'ai été voir ça, j'ai été fascinée. Parce qu'on n'écoute pas, on ne regarde pas une pièce de théâtre comme d'habitude. On vit une expérience théâtrale, mais alors fascinante. C'est le début de la Révolution française. On reconnaît bien les différents événements historiques. Mais c'est en même temps actuel, c'est en même temps le présent. Les acteurs, ils sont sur le plateau, dans la salle, aux quatre coins de la pièce. Et on vit avec eux l'expérience. On est dans l'Assemblée nationale, dans la Réunion des États généraux. Et c'est passionnant. On vit ensemble un moment qui a été le fondement de la démocratie de la France. Et le temps passe facilement. On écoute sans problème, c'est simple. Il faut voir ça. C'est du théâtre comme on en voit rarement.